Vibe Radio à Dakar En fait, les difficultés que les gens ont à aborder les thèmes de la sexualité ont trait surtout à notre culture. C'est un peu culturel chez nous, c'est un peu tabou de parler de certaines questions et entrer à la sexualité justement. Donc c'est une question d'éducation avant tout, une question un peu de religion, parce qu'il y a une certaine pudeur qui entoure tout ce qu'on fait est édictée un peu par notre religion. Mais c'est surtout une question de manque d'habitude. Les questions d'offres de sexualité doivent être abordées d'abord au sein des familles. Ce sont les parents qui doivent aborder la question de la sexualité avec leurs enfants, mais beaucoup de parents ont des difficultés à parler de sexe à leurs enfants. N'est-ce pas ? Pas de pudeur. Et eux-mêmes répercutent un peu ce qu'ils ont eu à vivre avec leurs propres parents. Si vos parents n'ont pas eu l'habitude de vous parler de sexualité, ce serait difficile pour vous de parler de sexualité à vos propres enfants. N'est-ce pas ? Ensuite, il y a l'école qui est censée aussi parler un peu de sexualité. En tout cas, nous, dans notre temps, on a vu des cours d'éducation, on appelait ça éducation à la vie familiale, n'est-ce pas ? EBF, je pense, où on abordait quand même ces sujets de sexualité. Et enfin, il y a la société en général, avec le développement des réseaux sociaux, principalement des radios et autres, qui font que désormais les questions de sexualité peuvent être abordées par les jeunes, mais avec d'autres sources. N'est-ce pas ? Ce qui fait que parfois, il y a une mauvaise information ou une information qui n'est pas toujours adéquate. Parler de la sexualité de manière frontale, avec des mots crus, peut choquer. Il faut tenir compte de la sensibilité de la personne, de l'éducation de la personne, n'est-ce pas ? De sa religion un peu. Et par rapport à ça, aborder la question et du rapport que vous avez avec la personne. On est moins à l'aise si c'est votre papa ou votre maman qui vient vous parler de la sexualité que si c'est un oncle avec qui vous avez de bonnes relations ou avec un jeune oncle qui est peut-être un peu de la même génération que vous, même si c'est votre oncle, n'est-ce pas ? Ou bien avec un prof avec qui vous avez de bonnes relations si vous êtes un bon élève en sciences naturelles que votre prof de sexe.